C'est une grosse déception pour moi, à 10 contre 11 pendant une heure, au moins de ne pas perdre. Parce qu'on a besoin de points, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est fait. Comment t'expliques en deux minutes que ton équipe était bienvenue en deuxième mi-temps ? Oui, bien sûr. On est plutôt dans le jeu ? Parce qu'on prend comme d'habitude, on encaisse un corner, déjà. Parce qu'on défend mal au début et eux obtiennent un corner, ils marquent sur le corner parce qu'on s'engage. On a manqué d'engagement, on a manqué d'engagement. Et oui, c'est dommage parce qu'on… Heureusement d'ailleurs, on s'est créé quand même des occasions, on s'est créé des grosses occasions. Mais pareil, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de la surface de réparation, on a manqué d'agressivité, de cette envie de marquer des buts. Et puis de ne pas en prendre, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous a manqué. Et eux l'ont, eux l'ont par contre. Au moment où le Bras-Toy-Hotel Castillo se fait expulser, qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis que ça nous arrange parce qu'on n'était pas très bien à ce moment-là. Donc voilà, après on était en première mi-temps trop approximatif, trop statique. On était 6 sur la même ligne devant, on attendait que les ballons arrivent. Il n'y a pas de relation entre les joueurs. Donc on ne peut rien espérer face à une bonne équipe de première division aussi. On a changé certaines choses dans la seconde mi-temps, mais sur le terrain, on est beaucoup trop statique. On a vu des joueurs avec le même ballon dans les pieds. Je ne sais pas, si on demandait dans les pieds, c'est qu'ils voulaient le ballon. On n'a pas été juste dans ce que l'on a fait dans l'utilisation du ballon. On aurait dû les mettre encore plus en difficulté. On les a mis parfois en difficulté, ce qui est la moindre des choses contre une équipe qui joue à 10. Mais ce n'était pas suffisant. Est-ce que ça peut remettre en cause ? Tu as gardé un peu le système de la deuxième mi-temps danger. Est-ce que cette défaite peut remettre en cause justement ? Je ne sais pas. Honnêtement, là où je parle, je ne sais pas trop. Il faut que je réfléchisse un petit peu. On a gagné des matchs comme ça, on en a perdu comme ça dans ce système. Donc je ne pense pas que ce soit le système qui aujourd'hui soit à remettre en cause. L'idée de mettre Lucas Dacugna en soutien de Vaillaud ? Non, il a joué comme ça en deuxième mi-temps contre Angers. Ça s'était très bien passé. Je pense qu'il a les qualités pour jouer surtout à ce poste-là. J'espérais qu'il nous amène un peu de vivacité, de percussion à partir du milieu de terrain. Et puis après, je gère aussi un groupe qui est fatigué, certains sont blessés. Donc voilà, ça fait partie de la gestion de la fin de saison. Ça peut expliquer justement ce manque d'engagement dont tu parlais au début ? Le déficit physique en tout cas ? Oui, je pense que ça peut... Mais bon, quand on est dans notre position et qu'on tient une proie quand même à 10 contre 11, je pense qu'il ne faut pas la lâcher. Je trouvais que mentalement, on avait été un petit peu léger à ce niveau-là. Après, on ne va pas... Il faut repartir. Je dis à vos confrères, on aurait pu espérer avant le championnat être à deux points devant des équipes comme Saint-Etienne ou Bordeaux un petit peu plus loin. Donc voilà, on ne va pas lâcher. Il nous reste trois matchs, deux à domicile et ça va être à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ces matchs. Quand tu vois les autres résultats, tu te dis que c'est un moindre mal ? Je pense qu'on est quand même passé à côté de se sauver presque définitivement. Quand même. Magnin, qu'est-ce qu'il a ? Je pense qu'il a été fatigué. Je pense qu'il a été fatigué. Pas de blessure ? Non, je ne pense pas. Vous parliez d'exclusion en disant que le premier, c'est une autre chose pour vous. Est-ce que ça n'a pas aussi d'une manière de faciliter un peu le jeu de Bresque ? Non, je pense que c'est logique. Mais après, objectivement, je préfère jouer à 10 contre 11 pendant lancer quelque chose. Match allé, ça avait été la même chose. Je préfère jouer à 11 contre 11 qu'à 10 contre 11 quand même. Et quand ils étaient 11 contre 11, pareil, de manière tout à fait honnête, je pense qu'ils avaient pris le dessus sur nous. Donc, c'était pas une mauvaise chose pour nous quand même. Après, c'était à nous de faire ce qu'il fallait pour mettre hors de position cette équipe. On va repartir, comme d'habitude. On est une équipe assez atypique. Donc, chaque fois qu'on prend un coup derrière la tête, on se relève. Donc, on va voir maintenant contre Montpellier. C'est comme ça, ça fait partie de notre vie en Ligue 1. On verra. Le sentiment, jusqu'au bout, de toute façon, ça se jouera ? Oui, je pense que ça se jouera au dernier match à mon avis. Donc, on verra. On sera là, en tout cas. Merci.